Musique Bonjour à vous, bienvenue à vous tous dans l'Eden des rêves, pour ceux qui ne sauraient pas encore où est-ce qu'ils sont tombés. Me voici de retour pour le bilan du mois d'avril 2015, nous sommes le 30, j'ai déjà fini mes lectures, je ne lirai pas autre chose d'ici demain, du coup j'ai décidé de vous tourner quand même ma petite vidéo. Petit mot pour vous préciser qu'il s'agit du 12ème bilan sur cette chaîne, et du coup en fait ça fait bien un an maintenant que la chaîne est consacrée au blog, ça fait un an que je fais des vidéos avec vous pour vous parler de mes avis en bref, et c'est juste génial, je suis super contente, je suis très touchée que vous me suiviez, que vous me laissiez des petits commentaires de temps en temps, que vous vous intéressez simplement à ce que je vous raconte, et j'espère que ça continuera encore longtemps, voilà. Alors ce mois-ci ça a été un peu la panique parce que ma paille s'est retrouvée à 1 et qu'heureusement j'ai des copines qui m'ont prêté des bouquins, j'ai quand même réussi à lire 9 livres plus une BD, je vais tout vous présenter maintenant, donc c'est parti mon kiri. J'ai donc commencé par Ayla and the Appelé Ever After de Stéphanie Perkins, qui est dans le même univers en fait que Anna et Lola, toujours de la même hauteur. C'est une histoire que j'ai trouvée très très touchante, j'ai mis un petit moment à la lire, j'ai mis 4-5 jours, pourtant il n'est pas énorme, mais cette histoire elle était vraiment trop mignonne, vraiment différente quand même de Lola et Anna, mais on retrouve ces personnages là dedans, j'ai trouvé ça tellement mignon. C'est difficile à lire aussi parce que c'est très douloureux, nos personnages ils sont vraiment, ils sont très réalistes et ils sont vraiment faits pour aller ensemble mais ils traversent des choses qui ne sont pas faciles et je ne peux que vous le conseiller sincèrement, c'est totalement différent et en même temps il y a plein de petites choses qui font que ça rend le récit tout à fait agréable à lire. Du coup, ce n'est pas un coup de cœur mais ça a été une des... voilà, j'étais à fond, c'était tellement tellement bien. En plus on voyage, on va à Madrid, Madrid il me semble, enfin bref on va en Espagne, on est à Paris, Paris quoi, et c'est super bien écrit du coup, c'était un superbe final et j'étais vraiment contente de l'avoir lu. Ensuite, j'ai lu une petite BD en fait un peu particulière, il s'agit de la BD Les Disciples de Edmond Prachin et Elvin, alors c'est une BD en fait sur les disciples de Jésus qui n'était pas forcément des saints au départ, même après, et je dois avouer en fait que j'ai totalement craqué. Et ça par contre, ça pourrait être considéré comme mon coup de cœur du mois, j'ai tellement accroché à ce truc, bon je connais, on va dire que c'est un petit peu des références que je connais plutôt bien, et j'ai trouvé que l'humour dedans a été juste extra, en plus, je vais vous montrer à l'intérieur, les planches de BD elles sont comme ça, il y a une planche par page, et c'est juste, c'est hyper léger, bon c'est de l'humour kato, mais j'ai trouvé ça vraiment très bien amené, et je la conseille vraiment parce que le format est génial, j'étais obligée de me forcer à arrêter parce que je voulais pas la dévorer trop vite, et je sens que je vais y revenir très rapidement. Du coup, foncez dessus, foncez foncez, parce que c'est vraiment, ça vaut le coup. Ensuite, je suis passée à un tout autre registre, c'est fini pour les BD, je suis passée à Puissante, donc le tome 3 de Maria V. Snyder, publié chez Darkis. Alors, vous vous rappelez peut-être que le tome 2 m'avait laissée dans un état un peu particulier, j'étais en train de hurler de partout, j'étais frustrée, c'était pas possible, j'avais donc très envie de connaître la suite, et je n'ai pas du tout été déçue. C'est un peu difficile à vivre par moments, c'est même craignos aussi, j'ai trouvé, j'étais, c'était goulasse, parce que là, comment il s'appelle ? Tom, ah oui, tom, on aurait dit qu'il avait eu un incendie de poussette tétain avec une belle carré, mais alors lui là, l'autre, le roi squelette, je peux vous dire que celui-là, à mon avis, il a dû être frappé quelque chose comme 3 fois par la foudre au minimum, c'est pas possible autrement. Marie-Hélène Snyder, elle nous a créé toute une histoire, tout un complot qui se déroule, enfin, regardez, c'est petit dedans quand même, par rapport à certains bouquins, et je peux vous dire qu'on ne lâche jamais le livre, il y a toujours quelque chose qui vous donne envie de continuer, c'est peut-être, ça se passe à différents niveaux, c'est pas toujours au niveau de, avec la guerre, ça se passe avec des sauvetages un peu particuliers aussi, ce qui est ajouté pour moi au charme du livre, et puis les personnages en eux-mêmes sont toujours tellement, tellement tous, quoi, et les choses se complexifient, ce qui rend encore le... votre envie de continuer, en fait, et de voir les choses se résoudre encore plus, plus, plus fort, et je... c'était trop bien, quoi, c'était pas, c'est pas non plus un coup de coeur, je dis, j'ai pas eu de coup de coeur ce mois-ci, mais, mais franchement, c'était une saga, je regrette pas du tout de l'avoir lu, et je suis vraiment heureuse que la bibliothèque de l'Interlègle ait bien voulu me les prêter, c'était, c'était génial. C'était trop génial, du coup, un superbe final que je conseille sincèrement. Voilà. Ensuite, ah, ensuite... Un cheveu... Bref. Ensuite, j'ai lu un Valentina, oui, oui, Valentina, un par mois, on va essayer. J'ai lu un Valentina, en numérique, il s'agissait d'une suite que j'avais très envie de lire, il s'agit de Damanta, je vous montre bien, Damanta, tome 2, La Voix des Sages de Céline Guffroy. Alors, honnêtement, j'avais très envie de savoir ce qui pouvait se passer, parce que c'est une saga en deux tomes, en fait, donc ça, c'est le final, et je me demandais bien ce qu'elle pouvait nous réserver, parce que Céline a une très jolie plume, très fraîche, elle mène vraiment bien ses intrigues, là, ça s'est encore confirmé avec le tome 2, j'ai juste pas décollé de mon roman, j'ai mis du temps à passer jusqu'à la moitié, et puis une fois là, j'ai tout englouti, en fait, en pratiquement une journée. C'était... C'était pas de sa faute, si j'ai lu doucement, c'est d'autres choses, mais ce qui fait, on se laisse vraiment embarquer, elle mène plusieurs personnages sans nous perdre, ce qui est vraiment quand même, je trouve, très bien joué, puisque, enfin, c'est pas de la fantaisie, c'est du fantastique, mais, elle ne nous perd jamais, on est... Puis en plus, elle mêle des récits, elle mêle des légendes, et une tension toujours croissante, je pense que ces personnages, s'ils avaient pu, ils l'auraient maudite. Franchement, c'est juste génial. C'est une digne suite par rapport au 1. Et je peux que vous conseiller la saga, parce que c'est trop bien, parce que c'est Valentina, parce que Céline, elle écrit bien, parce que son histoire est géniale, et puis que voilà, quoi ! Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus, ça ? Pas grand-chose, hein ? Ouais, je sais. Alors, attendez, il faut que je règle pour la suite. Non, c'est pas ça. Ouais, non, mais enfin, on peut pourrer. Euh, image. Est-ce que je l'ai seulement ? Ah oui, voilà. Bref, petit aparté totalement stupide, hein ? Voilà, Sarah fait un petit blanc au milieu de la vidéo, c'est pas grave. Je m'en sors de temps en temps, pas très bien avec la technologie, ça dépend de laquelle. Ensuite, je suis passée à un roman que j'avais très, très envie de lire, parce que j'avais déjà lu, enfin, le dernier tome de la saga, là, Crash Into You, était juste génial. Gros coup de cœur pour moi. Je me suis demandé comment allait être la prochaine histoire de Cathy McGarry. Et je me suis donc plongée dans Take Me On. C'est le quatrième tome de la saga, si vous voulez, en fait, hors limite. Toujours de la même auteur, Cathy McGarry. Et cette fois-ci, c'est l'histoire de Veste et Allie. Et il me semble. Juste comme ça. Et, oui, Allie. Et franchement, j'ai été prise dans ce roman. C'est un truc de fou. Je sais pas comment elle fait, Cathy McGarry, mais le simple fait que, lui, il effleure la main, elle, pas. Oui, je parle très français, je sais. Mais le simple, un simple effleurement de main, c'est bon. Il est là, aaaah ! On est comme ça, c'est tellement bien. Et puis, il y a des choses, ils sont tellement humains aussi, ils ont tellement des problèmes réalistes. Pourtant, c'est des... Enfin, je veux dire, c'est quand même grignos. Je suis désolée. Mais, ils sont tellement... Hum ! J'arrive même plus à trouver mes mots. C'était... Bref, vous êtes pris. En plus, elle a une facilité, je trouve, Cathy McGarry qui vous permet de suivre les deux personnages parce que c'est un récit à deux voix. Et chacun a son style. Et elle donne une prégnance à ses personnages. Cathy McGarry, c'est juste génial. En plus, ouais, la tension est à son comble, évidemment. Vous n'avez plus du tout envie de lâcher le bouquin. Bref, ça vous fait quelque chose comme 400 pages sans vouloir lâcher le roman. Bon, ouais. Et ensuite, vous avez aussi une petite nouvelle, Crossing the Lines, qui est aussi sympathique, par contre, qui, cette fois-ci, est en 70 pages, quelque chose comme ça. Alors, c'est bien aussi. Ça aussi, c'est en deux voix. C'est moins intéressant, j'ai envie de dire, que le livre en lui-même. Mais ça reste quand même sympathique à lire. Et on en veut toujours plus de cet auteur, quoi. Voilà. Donc, si vous avez la chance de pouvoir lire en anglais, de lire en VO, jetez-vous dessus parce que ça vaut largement le coup. en plus, le contexte du kickboxing, des combats et tout, j'avais encore jamais vu ça et j'étais plongée dedans. Wow. Trop bien. Trop bien, trop bien, trop bien. Ensuite. Non, mais qu'est-ce que tu me fais, toi ? Ah, voilà. Ok. Je me bats encore avec ma liseuse. Wouhouhou. J'ai lu en partenariat avec les éditions AET Les Temps d'avant, tome 1, Jusqu'au Crépuscule. Regardez, je trouve que l'image est jolie même si elle est en noir et blanc ici. Normalement, elle est pleine de couleurs. J'aime bien ça. De Laurent André et Christelle Hédin. Et en fait, j'ai été bien surprise parce que je ne savais pas trop comment m'attendre. Ce n'est pas trop mon genre de lecture. J'ai plongé dans un récit qui était tout à fait réaliste avec plein de souvenirs sur ces années qu'on n'a pas tous forcément vécues et que moi, personnellement, je n'ai pas eu la chance de vivre les années 80. Avec tous ces... 70-80. Avec tous ces changements au niveau du contexte, des technologies, de la mentalité aussi. J'ai été parfois un petit peu déroutée d'ailleurs parce que ce qui était dans l'air du temps à l'époque ne l'est pas forcément maintenant. Les choix qu'on pouvait faire ne sont pas ceux qu'on ferait aujourd'hui. Et... C'était... Oui, c'était... Déstabilisant pour moi par moments. Mais ça restait tout à fait tout à fait agréable à lire. En plus, les deux plumes se font dans une seule. C'est vraiment très bien. J'ai découvert plein de choses. Et j'ai surtout découvert une bande de cinq amis inséparables à la vie, à la mort. Et... C'était vraiment touchant à lire de les voir grandir comme ça ensemble. Même si je suis vraiment dégoûtée par la fin, ça ne me donne pas envie de lire la suite, hélas. Ce que je n'aime pas quand on me casse comme ça. Mais ça reste quand même une excellente lecture que je vous conseille. Largement, ne serait-ce que pour la manière dont les différents éléments sont amenés. mais ce qui m'énerve aussi parfois, c'est que certains personnages réussissent vraiment très bien. Après, c'est vrai que dans la vie, il y en a qui réussissent mieux que d'autres. Mais ça reste vraiment très bien fait. Puis il y a aussi des sujets là-dedans et des valeurs qui sont exposées qui ne sont pas forcément les plus évidentes à traiter. Et je salue les auteurs pour ça. Du coup, c'est vraiment un bouquin qui m'a surprise et que je suis contente d'avoir lu. Alors, merci aux éditions, à être. Et puis, voilà. Alors, ensuite, ah, j'ai lu beaucoup de... Beaucoup. Ouais, j'ai lu trois livres en anglais ce mois-ci. Le prochain que vous vous présentez est la fin d'une saga. Je ne vais pas vous présenter les deux tomes parce que je les ai prêtés, hélas. Il s'agit du troisième tome de The Taking de Mélissa West dans Collide publié chez Untungled Teen. Alors, je ne sais pas, vous voyez bien, là, elle est magnifique cette couverture. Mais elles sont toutes magnifiques ces couvertures. La seule chose qui m'a énervée c'est que le format a changé entre temps et que si la hauteur elle n'a pas changé c'est la largeur qui a changé et ça, ça me gave grave. Oui, j'étais en train de cacher ma bouche, c'est pas grave. C'est un roman où j'attendais quand même pas mal de cette fin parce que la tension elle croît en fait au fur et à mesure elle augmente de manière très sensible entre les deux tomes précédents. Je me demandais bien comment elle allait pouvoir clore tout ça cet auteur. Alors, elle ne m'a pas déçue. Je dirais juste que j'ai été moins impliquée c'est peut-être de ma faute mais il y avait moins cet aspect que j'ai énormément apprécié dans les deux et ça reste quand même une très bonne fin qui est quand même qui demande des sacrifices qui demande ça c'était dur des choses très complexes et pourtant j'ai l'impression qu'on me dit ça ouais c'est qu'elle s'en sort très très bien et qu'elle mène un peu tout ça la baguette hop 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 comme ça qu'il n'y a aucune difficulté pour l'auteur à raconter son histoire ni pour les pour les pour les personnages quelque part parce que ça s'enchaîne en fait sans trop de problèmes même si on sent qu'ils sont tous enfin les gentils en tout cas ils sont tous au bord de l'épuisement Harry le personnage principal il est juste au bord de la folie et j'ai trouvé ça bien aussi qu'on nous montre à quel point des personnages peuvent arriver au bord à l'extrême limite et c'est vraiment très bien fait après la plume est toujours agréable l'univers aussi est bien construit et puis voilà quoi je peux que conseiller la saga je ne regrette pas du tout de m'être lancée dedans de l'avoir acheté donc bien voilà donc n'hésitez pas et ne serait-ce que pour les couvertures franchement ça reflète plutôt bien je dois avouer que ça reflète plutôt bien puis la fin elle aussi ça finit bien je ne suis pas frustrée j'ai l'impression que j'accorde quoi de la même c'est pas grave ensuite j'ai lu mon petit achat france loisir du mois il s'agit de 1414 de Silène Edgar et Paul Bern donc chez france loisir je viens de le dire alors là aussi j'étais très surprise on m'en avait dit beaucoup de bien et en fait ce roman c'est c'est une correspondance entre un un ado de 13 ans Adrien avec un H qui vit en 1914 et Adrien sans H qui habite en 2014 et qui vont se mettre à échanger des lettres sur leur quotidien et on peut voir qu'il y a beaucoup de différences ne serait-ce qu'on a une manière de s'exprimer de penser et pourtant ils se ressemblent énormément et ça va les aider à grandir à accomplir des choses qu'ils n'auraient pas cru capables au départ ça m'a beaucoup appris sur sur comment on vivait à l'époque sur la première guerre mondiale et j'ai trouvé ça vraiment chouette en plus c'est très doux le récit à deux voix est juste parfait c'est accessible à tous les âges vous n'avez pas du tout envie de lâcher le bouquin c'est juste super c'est pas un coup de coeur non plus c'est juste en dessous mais franchement celui-là si je peux vous le conseiller si vous pouvez le lire au moins une fois dans votre vie faites-le parce que c'est c'est trop bien c'est c'est une excellente découverte en plus dedans vous avez droit à des des illustrations de différents genres vous avez des photos de ruines qui peuplent un petit peu votre votre lecture en plus pour illustrer tous les enjeux en fait que ça peut représenter ou comment c'était à l'époque et je trouve ça vraiment génial j'ai été épatée j'espère pouvoir lire d'autres romans de ce style de ces auteurs parce que ça vaudrait la peine à mon avis de se concentrer un petit peu dessus voilà ensuite ah ensuite j'ai lu le premier tome d'une saga enfin d'une trilogie à propos d'un auteur que beaucoup de personnes aiment que beaucoup de mes amis m'avaient conseillé moi j'avoue que je suis pas toujours très voilà j'avais déjà essayé une première saga ça m'avait pas tellement plu mais bref j'ai suivi quand même les conseils et je ne regrette pas d'avoir retenté ma chance retenté ma chance avec ça il s'agit donc des Mondes des Wieland tome 1 la forêt des captifs de Pierre Bottero chez Rajo Editor alors je j'ai été surprise parce que je me suis bien j'ai été bien accrochée avec l'histoire même si je dois avouer qu'il y avait des passages un petit peu dégoûtants et moi ça ne m'attirait pas tellement la couverture je ne suis pas très fan non plus mais j'ai vraiment apprécié ce bouquin où on voit que nos personnages ils mûrissent que c'est pas évident que même les personnes les plus puissantes elles se retrouvent parfois totalement démunies par rapport à certaines choses qu'on peut facilement être brisé et qu'on est tous des humains quoi qu'on fasse j'ai trouvé ça très bien en plus l'univers il demande ça nous donne envie d'en découvrir plus ça se passe sur Terre cette fois et j'ai beaucoup aimé la confrontation entre ces deux univers en fait le Gwenda Lavir et puis et puis et puis et puis la Terre donc les mondes et Oilan aussi et c'était c'était vraiment chouette par contre le petit plus pour moi c'est Salim qui a un humour et puis une force de caractère qui sont juste éblouissantes c'est génial et puis ça fait rire quoi c'est tout donc je conseille ce premier tome je vous en dirai le mois prochain très vite plus puisque je dois lire le prochain tome et puis voilà donc soyez contents des fans de Botero pour l'instant ça marche bien c'est pas ce que je préfère c'est un petit peu trop jeunesse pour moi c'est une lecture sympa mais je vais continuer quand même voilà et j'ai fini aujourd'hui avec un livre en fait que j'avais déjà lu c'était une petite relecture qui fait plaisir parce que je risque de voir l'auteur sous le week-end au salon du livre de Genève il s'agit de Demain j'arrête de Gilles Le Gardinier chez Pocket alors c'est le bouquin vous ne vous prenez pas la tête mais parce que ça vous fait rire parce que c'est un petit peu incongru par moments mais c'est plein d'humanité c'est plein de jolies phrases que vous pouvez retenir pas à toutes les pages mais régulièrement on sent que l'auteur il a passé son temps à observer les gens et qu'il il nous fait vraiment une histoire pour nous ouvrir les yeux pour nous attendrir pour nous révolter il y a vraiment plein de choses qui vous transportent moi franchement les pages elles défilent à chaque fois comme pas possible je m'attache au personnage je me suis attachée à Julie en qui je me suis beaucoup retrouvée parce qu'elle est complètement frappadingue et puis parce que elle est capable de faire beaucoup de choses par amour pour ceux qu'elle aime et pour ceux à qui elle tient et j'ai trouvé ça juste génial puis après il y a des répliques cultes il y a des tonnes de choses c'est pas un coup de coeur non plus la première lecture c'en est pas un au deuxième mais c'est vraiment une lecture à laquelle je suis attachée et que je prends vraiment le plaisir à lire quand j'ai un petit coup de bourdon ou bien quand j'ai envie d'un petit rayon de soleil comme ça donc voilà si vous pouvez le lire je vous le conseille chaleureusement comme tous les livres j'ai le gardien soyons d'accord et puis voilà je crois que tout ce que j'avais à dire la vidéo fait bientôt 20 minutes je sais pas m'arrêter de parler j'espère que j'ai pas raconté n'importe quoi et que vous l'aurez tenu jusqu'au bout si c'est pas le cas je suis désolée vous m'entendrez plus c'était tout pour ce mois-ci c'est déjà pas mal je vais vous souhaiter enfin j'espère déjà que vous avez passé vous aussi un bon mois d'avril si vous avez si vous voulez discuter de n'importe quoi il y a la page Facebook il y a toutes les infos en dessous sur les livres sur tout n'importe quoi n'hésitez pas à venir parler je suis toujours dispo pour discuter avec vous je vais vous souhaiter un bon mois de mai avec plein de jours férés plein de lectures pas de déceptions et merci encore d'être là c'est que l'aventure continue encore longtemps je vous embrasse et je vous dis à bientôt les poutous et je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt